Bonjour, c'est Jérôme de Pourquoi Entreprendre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yumna Ouaza, entrepreneur et auteur de Comment construire sa stratégie digitale. Bonjour Yumna. Bonjour Jérôme. Merci d'être là. Merci à toi. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter aux lecteurs qui ne te connaissent pas si tu peux ? Exactement. Bonjour à tous. Yumna Ouaza, je dirais comme associée de conseil aux stratégies digitales que j'ai créé il n'y a pas très longtemps. J'étais jusqu'à la fin janvier de cette amie directrice générale adjointe, qui est l'agence digitale et de marketing international du groupe Macan, qui a travaillé pour les très gros appels. Un pour lequel j'ai particulièrement travaillé, c'est Microsoft. Je supervisais les différentes agences du groupe qui travaillent pour Microsoft, qui était notre client principal et qui est un très, très gros annonceur sur le groupe, deuxième en France. Et j'ai aussi travaillé pas mal pour les start-up, parce qu'au sein du MRM Lab que j'avais créé, on visait à faire rencontrer des start-up avec nos. Donc 60 start-up en deux ans, donc voilà, puis auparavant j'ai travaillé dans diverses entreprises. Je connais en fait, j'ai pas mal changé de secteur en cause, donc je connais les grands comptes, les start-up, les PME, l'international, le B2C, le B2B, le IT. Mais toujours dans Internet ? Non, pas toujours dans Internet. J'ai commencé vraiment à travailler sur Internet en 2003, donc ça fait 8 ans. Et avant, c'était plus que je marquais une stratégie, plus au classique. Donc justement, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus que je développe mon liste. Et c'est ça qui me permet d'avoir, de pouvoir mettre en perspective, je dirais, tout ce qui se passe sur Internet par rapport aussi à des approches de objectifs classiques. Je pense qu'aujourd'hui, le client, le consommateur final, il va pas ou sur Internet ou dans la vie, il est sur les deux. C'est important de connaître les deux et de maîtriser un peu plus. Maintenant, tu as créé ta société. Oui, c'est déjà fait. Et tu as écrit un livre notamment sur le sujet lié à ta société. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus par rapport à ton ouvrage, justement, à qui il est destiné ? Alors, en fait, la problématique, pourquoi je me suis attaquée déjà à construire une stratégie digital ? Parce que de mon expérience personnelle, d'aussi de nombreux feedbacks que j'ai sur le marché, je pense qu'aujourd'hui, un des endroits qui vraiment blesse dans la stratégie des entreprises, c'est justement le lien entre la stratégie d'entreprise et les différentes actions qu'elles font sur le web ou non. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de retours d'expérience. Et c'est ça, je pense, qui permet de se rendre compte qu'il y a souvent un manque de cohérence entre les différentes actions. On n'est plus à l'ère où il faut convaincre d'aller sur Internet ou d'aller sur Internet et parce que là, c'est un peu les moins. Par contre, il y a vraiment souvent une faille, voilà, qui blesse, entre le fait de savoir utiliser un peu les dernières tendances ou d'être présent sur différentes choses et que ces actions-là soient vraiment cohérentes par rapport à la suite qui suit. Il y a une espèce de biais, et je pense qu'on est un peu dans une bulle aujourd'hui sur les réseaux sociaux, par exemple, qui fait que ça rend miop. Et du coup, les entreprises ont souvent des actions qui sont un peu en silo sur les différents moyens d'action. Et du coup, la thématique de ce livre et de ce que je veux faire aujourd'hui, ça correspond à ce constat. Donc c'est pour essayer d'y remédier et pour essayer de montrer comment on peut faire mieux dans cette stratégie d'entreprise et les différentes actions pour que ce soit revenue. Donc ton livre a vraiment vocation à aider les entrepreneurs à mieux comprendre les enjeux et comment fonctionnent donc tous ces outils digitaux. J'espère. En tout cas, si le but est atteint, oui. Pas que les entrepreneurs, moi je serais classique, c'était plus les dirigeants ou les décideurs et les entrepreneurs, forcément, puisque c'est eux-mêmes dirigeants ou décideurs dans l'entreprise. En fait, l'idée, c'est plus la personne qui est amenée à faire la stratégie et avoir le budget pour décider. Après, ça peut intéresser tout le monde, bien sûr, mais c'était ça, je dirais, le public, le cœur de public visé dans la manière de... Et donc maintenant, par le biais de BetaCake, tu conseilles donc ces dirigeants dans leur stratégie digitale, donc dans ce sens-là ? Oui. C'est vrai que le livre a démarré, enfin le projet de livre a démarré avant le projet de création, mais finalement, comme c'est la thématique et le sujet qui m'intéresse, bien sûr, c'est lié à mon activité. Et donc, pour beaucoup, Internet, c'est soit un média parmi tant d'autres, ou au contraire, donc un nouveau monde. Et donc, pour toi, tu développes une nouvelle vision d'Internet. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus sur ta vision d'Internet et des outils digitaux ? En fait, moi, j'essaie d'utiliser mon livre, beaucoup de métaphores pour donner des symboles sur Internet par rapport à la vraie vie. Je pense que souvent, alors le but n'est pas forcément de développer une nouvelle vision pour dire, tiens, c'est ma vision par rapport à l'autre, mais le fait de la développer permet de donner des images qui, du coup, vont permettre de faire discussion entre différentes personnes. Et c'est vrai que l'impression que j'ai eue à côtoyer moi-même différentes expertises et à toucher à de nombreux métiers sur Internet, c'est qu'il y a plein d'univers qui se côtoient pas. Enfin, qui se côtoient, mais qui se connaissent pas forcément. Et du coup, chacun a plutôt tendance à voir Internet selon son expérience personnelle. Et comme dans le web, ce sont des métiers qui sont assez techniques, en tout cas, il faut être quand même, souvent un jour qui évolue en permanence, la pratique même du web, du mobile, pousse à l'extrostise, donc à la spécialisation. En plus on est spécialisé, moins on a de perspectives sur ce qui se passe. Or, aujourd'hui, autant c'est important à des niveaux opérationnels de faire appel à des experts, autant qu'on pilote une entreprise, qu'elle soit d'une personne ou d'une personne, il faut quand même être capable de faire le lien avec la stratégie et de savoir à quel niveau faire travailler d'un expert. Et donc la vision que je développe essaye de faire le lien entre tout ça. Et en fait, pour moi, c'est pas un canal ou un média qui sont deux dimensions. C'est plutôt un espace. Et au départ, c'est vrai que l'idée est venue aussi par l'idée de la géographie et par pas mal d'expériences personnelles. Mais en travaillant sur cette idée de l'Internet comme un espace, en faisant moi-même aussi mes recherches, du coup, je suis tombée sur une thèse de l'université du Queensland qui date, je sais pas, dans 2000. Donc du coup, il y avait des chercheurs qui travaillaient sur comment les gens faisaient leurs recherches sur Internet. Et c'était vraiment comparable à des recherches dans la vraie vie spatiale. Donc là, c'était vraiment frappant. C'est vrai que finalement, tout colle. Et comme le forum serait donc le café dans la vraie vie, par exemple. Oui, et je pense que quand on développe cette métaphore spatiale, on comprend beaucoup mieux comment les gens se comportent par rapport aux différents lieux internes. Parce qu'en fait, les sites, c'est des lieux. Et du coup, chaque site, il y a certains types de sites qui vont avoir des qualificatifs plus faciles. Donc, si on part du principe qu'un site, c'est un bâtiment générique, et du coup, effectivement, les forums ou les réseaux sociaux, par exemple, des sujets qui sont à la bande, qu'on fait la comparaison, ce sont des lieux souvent privés. Ce sont des lieux d'appartenance privés, mais qui sont publics et ouverts à tout le monde. Et où des gens vont venir se rencontrer selon des thématiques plus ou moins poussées. Donc finalement, ça correspond énormément au café ou au espace associatif dans la vraie vie. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que pour ces généralistes, on va dire la Facebook, du coup, ça ressemble à des cafés. Parce que c'est même un peu le café du commerce. C'est-à-dire que finalement, il y a plein de gens qui viennent, mais finalement, souvent, pour des raisons essentiellement personnelles. Et puis après, on peut ébaucher un peu des petites choses professionnelles. Mais ce n'est quand même pas la motivation principale des gens qui sentent, quelque soit ce que les marines veulent en faire. Alors que quand on se rapproche de la spécialisation, ça devient un peu proche de café démotif ou de l'espace associatif. Et là, on se rapproche des forums ou des réseaux professionnels qui vont être spécialisés. Et voilà. Donc du coup, cette méthode responsable... Moi, il y a une autre idée, du coup, qui m'a permis de connecter aussi. Vraiment, c'est le rôle du mobile. Ce n'est pas moi qui ai eu cette idée. C'est du système conférente. Donc ça m'avait dit, un MVP de PayPal, qui a utilisé cette image, mais du coup, dans la notion d'Internet comme un espace, ça prend tout son sens. Le mobile, c'est un fond. Et en fait, quand on imagine Internet comme un espace virtuel complètement similaire à l'espace dans lequel on vit, et comme si on passe, en fait, comme on avait dit, le mobile comme pont entre ces deux espaces prend tout d'avé son sens pour la pratique qu'on en a. Parce que c'est quelque part une espèce de court-circuit qui nous permet le moins, qui nous permet d'accéder Internet, à l'espace Internet, quel que soit l'endroit où on est. Et puis hop, on revient en là. Donc les applications, c'est un peu comme des drive-in ou des distributeurs automatiques. C'est des raccourcis. Pour accéder aux choses qui sont importantes, très rapidement. Par exemple, enfin bon après, tous les similarentés sont des modèles pour nous, mais l'idée, c'est pas tellement de dire c'est cette vision qu'il y a une autre. C'est plus de dire ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir une vision globale. Moi, je tente d'apporter cette vision-là, chacun son principe. Mais le point clé, c'est plutôt de dire qu'il faut arrêter de réfléchir quelque chose qui se superpose, qui se remplace. Non, les médias sociaux, c'est pas que l'Internet. Non, les modèles, c'est pas le Graal pour tout le monde. Non, il n'y a pas que l'expérience qu'on l'a dit. Enfin voilà, tout ça, ce sont des briques constitutives d'une stratégie globale qu'il y a un peu le temps de religner. Pour pouvoir la faire, il faut être capable d'avoir une vision globale. Je suis très motivée par moi. Donc il y a une première phase de compréhension de la globalité de ces outils-là. Et après, une deuxième phase, une fois qu'on a compris les bases, pouvoir construire sa stratégie par rapport à tout ça. Oui. C'est-à-dire que, pour moi, c'est important, avant de sauter le bas, de dire tout de suite comment on développe une stratégie digitale, effectivement, d'avoir une vision globale du web et des internautes. Après, en fonction de l'expérience des uns et des autres, voilà, ça c'est des points de vue. Et après, dans Lyme, j'essaie pour toutes de développer une méthodologie qui, là encore, c'est une approche qui suit beaucoup de mon expérience, il y a aussi des trous de mon expérience ou des choses qui manquaient, justement, à un certain moment, après, effectivement, existif. C'est plus pour proposer une démarche. D'accord. Donc, par exemple, un dirigeant voudrait construire sa stratégie. Quelles seraient les étapes qu'il devrait faire et par lesquelles il devrait passer pour pouvoir détire une stratégie efficace ? Voilà. Dans les grandes lignes, sans entrer dans le détail, mais les points clés qui me paraissent importants, c'est effectivement, une fois qu'il a bien compris tout ce qu'Internet pouvait lui apporter, il faut pouvoir mettre ça en perspective des autres médias. Ce qui est important, c'est de voir le recul sur sa stratégie et de concevoir une stratégie digitale. Donc ça, c'est se poser les questions clés de l'impact d'Internet sur son business model. Ça, c'est très important. Parce qu'Internet ne pèse pas, je dirais, la même chose pour tout le monde. Et aujourd'hui, est la perspective de 9 ans, 5 ans, 10 ans. Si Internet ou modifier le business model même de l'entreprise, c'est vrai, par exemple, pour les éditeurs de contenu, typiquement, ça a un impact direct sur le business model, ça oblige à repenser l'ensemble. ce n'est pas forcément le même poids que si Internet a un rôle très important en communication, mais derrière, s'arrête à l'autorité, etc. Ou si derrière, ça peut avoir une part importante dans la commercialisation, mais pas tout. Je pense que les premières questions, c'est de poser la question à ce niveau-là, parce que derrière, c'est important d'avoir des impacts organisationnels. Dans les petites boîtes, on ne voit pas trop, mais dans les groupes d'entreprises, c'est énorme. Souvent, ce qui est arrivé, c'est que l'Internet est délégué à l'extérieur, donc on va faire appel à des externes, des agents, des prestataires, et après, les entreprises commencent, aujourd'hui, à internaliser un peu les compétences et elles se forment. Ça se fait peu à peu. Alors que dans la réflexion, ça devrait être un peu divers. Parce qu'en fonction d'entreprises, je dirais, le leadership, où commencent à coordonner les différentes actions sur Internet, l'impact derrière peut être tellement différent. On peut oublier qu'en face, le consommateur, lui, il est tout seul et il perçoit, voilà, si c'est la marque X, quel que soit quel département, je dirais, la personne est en face, lui, il reçoit quelque chose de la marque X. Donc ça, c'est important. C'est d'essayer de poser le poids d'Internet par rapport à son business model et en fonction de cet impact, de réfléchir qui va être plutôt leader au sein d'entreprise ou qui doit travailler, qui va être impacté en termes d'organisation et donc derrière, d'amener la réflexion sur les bons partenaires, ou les bons prestataires, ou les bons prestataires. Parce que c'est, pour moi, c'est le premier point. Et une fois qu'on a, du coup, pu identifier, je dirais, l'importance, mettre en perspective de qui va le faire. Après, quand les objectifs ou la stratégie digitale sont clairs, on passe à au plan d'action et aux bons indicateurs de performance et au pilotage et à voir quelque chose qui est... Donc c'est de la stratégie d'entreprise à la stratégie digitale, de la stratégie digitale au plan d'action. Le plan d'action, c'est quels sont les bons indicateurs, à quelle fréquence on doit déjurer et comment on doit piloter. On va suivre tout ça. Et à un point qui n'est pas forcément linéaire mais qui est important, c'est la veille et l'énovation. Ça, c'est quand même une des beautés d'Internet, c'est de nous faire rentrer aussi dans une entreprise une culture d'expérimentation permanente qui doit trouver sa place dans la stratégie. Parce que c'est pas... Si on ne le fait pas rentrer dans la culture d'une entreprise, ça reste toujours des petits bords de choses qu'on fait quand on peut nous utiliser le temps dans la culture. D'accord. Donc, c'est vraiment... Je ne sais pas si c'est clair, c'est le résumé. Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est clair, c'est que c'est quand même une volonté assez... Donc, il part d'en haut qui est sur le bas donc top-down. Donc... Ça ne doit pas être que top-down. Mais moi, je pense que souvent, si la direction de l'entreprise ne s'approprie pas à un sujet, ça reste une initiative opérationnelle, mais ça ne compte pas au niveau de l'expérience. parce que justement, ce que j'ai compris, c'est qu'au début, c'est un grand emploi. Donc après, au début, grosse réflexion, organisation en interne pour la planification. Et après, la planification, donc, des actions trop grandes. Et après, ce qui est bien, c'est l'aspect un peu de 2.0, c'est-à-dire qu'après, ça va créer la curiosité pour remonter, faire circuler aussi la formation de haut en bas par la veille. Normalement, je pense, que c'est ça qui est intéressant, c'est d'intégrer des dispositifs de veille et d'expérimentation de la planète. Parce que, quand on a une vision stratégique sur là où on peut aller, il y a toujours une part d'un connu. Ce qui est intéressant avec l'Internet, c'est que quand il y a des choses nouvelles, il y émerge. Si on a une vision claire de où on peut aller, ça permet quand même de tester des choses nouvelles en disant « tu ne pars, ne le maîtrise pas, voilà, ça peut ouvrir des nouvelles perspectives, etc. » Je pense, la seule chose qui est importante, c'est de tester les choses nouvelles en ayant une idée de l'horizon où aller et pas sans savoir où on va aller. Parce que sinon, on a plutôt tendance à faire un retour de panneur, je dirais. De ne pas partir à tâtonner les yeux fermés et voir où ça nous mène. C'est vraiment quand même avoir un point et se dire « bon, bah, restez plusieurs chemins pour y arriver. » Après, on découvre des choses en cours de route, mais on découvre toujours plus de choses quand on a, a priori, une idée ou on sait ce qu'on veut en faire que quand on teste juste parce que c'est la mode ou c'est les voisins. C'est plutôt ça. C'est pousser un peu à prendre du recul et à mettre les choses dans la suite. Développer la vision stratégique à départ et en intégrant dans Internet. Vraiment, dans toute la structure même d'entreprise et pas uniquement comme un gadget. Après, ça dépend. Il y a des entreprises peut-être qu'Internet pour elles ne sera toujours qu'une carte de visée virtuelle parce que toute leur activité se fera, je sais pas moi, dans la vraie vie. j'en sais rien. Ça leur permettra au moins de ne pas non plus être dû peut-être des faits de mode et de cantonner Internet à ce que ça va vraiment leur apporter et pas à se laisser peut-être leurrer par des effets de tout le monde le fait donc je dois le faire. Moi, j'ai pas de dogme. C'est extrêmement intéressant, c'est très riche. Je pense qu'il faut pas avoir de dogme sur le fait de dire qu'il faut y être de telle manière. Parce que souvent, le fait de suivre les tendances occulte la richesse possible. La vraie manière de se distinguer des autres, c'est quand même par la stratégie qu'on a. parce que dans la course je dirais à la copie aux nouveautés, tout le monde finit par se ressembler. Finalement, la vraie différence entre les marques on ne peut pas être que sur du prix. C'est quand même la marque. C'est quand même sa stratégie, son contenu. C'est toute la réflexion qui en a un moment. Et du coup, la manière dont on utilise les moyens qu'on a à disposition pour montrer, valoriser justement la différence et pas être moindre. Donc, si par exemple, j'ai envie de créer une entreprise de formation. Très bonne initiative. Merci. Comment devrais-je m'y prendre pour structurer ma stratégie et ma stratégie digitale notamment ? Alors ça, c'est pas de mauvaise méthode. Le seul conseil que je peux donner c'est pareil si tu es dans le bâtiment ou dans l'aviation ou autre. Parce qu'en fait, il y a deux choses qui sont fondamentales. C'est ni internet ni webinaire. C'est, qu'est-ce que tu vends ? Ton offre de produit et à qui tu le vends ? C'est aussi simple que ça. C'est le marché, la cible, l'audience et la prestation ou l'offre. Une fois ces deux dimensions clarifiées, après, on va pouvoir se dire ok, moi je décide de vendre si ton offre c'est je veux vendre un contenu ou une formation longue à des gens qui sont dans des métiers très techniques, dans un secteur particulier, etc. La question c'est de dire à ces gens-là qui sont ma cible, comment est-ce que mon offre est prétente ? Quel est l'usage qu'ils font d'internet si je veux pouvoir utiliser internet ? Enfin, voilà, c'est comprendre les usages et après, une fois que c'est ça, on va pouvoir mettre en place une manière d'utiliser internet en fonction des moyens disposés. Au fond, la question sur un banque à l'usage, c'est pas internet, c'est quel est l'usage ? Ou est ma clientèle ? qu'il y a une vraie impossible. Donc, les questions de fond doivent être toujours la même chose. La seule chose, c'est qu'internet et mobile permettent une grande richesse dans la manière d'atteindre la cible. Si ta cible, c'est plutôt des gens qui sont isolés, des villages, peut-être qu'avant, c'est très compliqué parce qu'il faut plein de conditions ou beaucoup de moyens pour aller les toucher, etc. Alors que là, tu vas pouvoir faire un travail de sillage ou d'attraction. En fonction de où l'on va aller. Donc, je dirais, internet enrichit énormément les moyens ou permet peut-être d'accéder à des gens sans trop de budget au départ. Donc, en tout cas, mais là, je pense que la question de fond de départ, c'est, c'est les deux pendants de l'ordre et la vie. Je veux pas être basique, mais je pense que c'est fou. C'est ça qui est très important. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à nous donner, entrepreneur ? Non. Moi, le seul conseil que j'aimerais partager parce que, de mon expérience personnelle, je le vois beaucoup et je trouve ça dommage, c'est que c'est, internet, il y a une sorte de richesse et il faut pas l'utiliser comme tout le monde. Enfin, si on veut que ce soit vraiment une sorte de richesse, c'est important d'avoir le recul et c'est uniquement par clarification de sa propre stratégie, qu'on soit entrepreneur, ou la valeur ajoutée qu'on apporte, du contenu qu'on apporte, de l'offre qu'on apporte par rapport à quel marché, qu'on crée une vraie différence. Et que derrière, comme je disais internet judicieusement, on peut rendre ça peut-être exponentiellement, mais il n'y a pas de mystère, tout prend du temps. je crois qu'on veut quelque chose qu'il a fait tout pour mon temps. Et je pense qu'il faut pas, personnellement, faut pas trop se leurrer par des fois des réussites qui ont l'air d'être très rapides, un miracle, ou sur certains sujets à la mode qui créent un petit effet but, ça ne reflète pas la réalité de l'activité économique. Et dernière question, comment on fait pour avoir tout un livre ? Ah, du graphique ! Sous licence Creative Commons, c'est parce que je trouve quand on met du contenu à disposition, je trouve ça correct d'attribuer à l'auteur ce qu'il a fait, mais c'est évidemment téléchargement sur notre site, et sur certaines plateformes aujourd'hui qui le publient, comme Livre pour tous, ou Meet Docs, je pense qu'il a aussi mis en ligne. D'accord, donc on va sur Meet Docscake, il est disponible, on télécharge, et vous avez toutes les informations pour réussir. Et pour les paresseux, il y a une version slide share. J'ai tout fait dans l'ordre pour le web, parce que... Donc la version condensée et la version totale. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci.